bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour des nouvelles recettes automnales allez c'est parti pour commencer je vais faire des petites tartelettes c'est une recette de chez vanda et un petit marron farci pour les tartelettes il vous faudra 250 g de skir 4 oeufs une poire 30 g d'amandes en poudre 10 g d'édulcorant en poudre et 12 g de maïzena je vous mets le lien de la recette de vanda car ce n'est pas du tout la même chose j'ai revisité sa recette c'était avec des fraises normalement mais comme nous sommes en automne j'ai décidé de mettre une poire je viens casser les quatre oeufs je vais rajouter deux cuillères à soupe d'édulcorant qui est égal à 10 g la maïzena je viens bien mélanger toute cette préparation je viens rajouter les 30 g d'amandes en poudre et les 250 g de skir et bien sûr on continue à mélanger tout ça n'hésitez pas à aller voir le blog de chez vanda on y trouve vraiment de bonnes petites pépites je vais venir éplucher la poire et la couper en fines lamelles je vais tirer la côper en deuxième Et comme toujours, j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Je vais disposer 6 petites tartelettes et les remplir de la préparation. Mes tartelettes sont un petit peu grandes, vous pouvez en faire très bien 8 si vous en avez des plus petites. 1. 1. 2. 3. 8. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 18. 17. 17. 18. 19. Sous-titrage ST' 501 Et je viens supodrer un petit peu de sucre garmin. Et c'est parti pour 20 minutes au four à 180 degrés. Pendant que les tartelettes cuisent, je viens couper le potimarron. Je récupère le petit peu de chair qu'il y a au-dessus. Et je vais venir gratter tous les petits pépins et les petits filaments qui se trouvent à l'intérieur. Musique 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 Je coupe l'arrière pour qu'il puisse tenir bien droit. Je le mets dans un plat allant au four. Musique Pendant ce temps, les petites tartelettes ont fini de cuire. Elles sont bien dorées. Elles sont bien dorées. Je vais les laisser refroidir. Musique Musique Et je vais enfourner le potimarron pendant 30 minutes. Musique Musique Pendant ce temps-là, je vais préparer la farce. Je mets aussi de l'eau à bouillir. Je vais faire cuire du bourgour. Je viens couper la moitié d'un oignon rouge. Musique 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 Je rajoute toujours quelques petits sprays d'huile d'olive. Musique Pour faire revenir mes oignons. Musique Musique Je vais y rajouter 100 g d'allumettes de bacon fumé. Musique Le petit bout de potimarron. Pas de gaspillage. Je vais le rajouter dans la farce. Musique Musique J'ai sorti du congélateur 100 g d'épinards. Musique 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 Je fais revenir les allumettes de bacon. Musique 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 Le boulgour est en train de cuire. Musique Musique Une fois bien doré, je vais rajouter les épinards. Musique 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 Si vous avez des épinards frais, c'est encore mieux bien sûr. Musique Musique Un petit peu d'eau, Musique Pour éviter que ça attache. Musique 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 Du sel et du poivre. Si vous aimez d'autres épices, vous pouvez aussi en rajouter. Musique Musique Je viens rajouter un couvercle et je laisse cuire à peu près une dizaine de minutes à feu doux. Une fois tout ça bien cuit, je rajoute le boulgour. Musique 30 minutes se sont écoulées et je viens sortir le potimarron. Musique Et je le remplis avec la farce. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je rajoute le petit chapeau et j'enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. Et voilà le potimarron bien doré, bien cuit. Je vais venir y couper une tranche, ça se coupe tout seul. Et voilà ! Pour le dessert, une belle petite tartelette. Et voilà ! J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Vous pouvez liker, partager et me laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501